Non, surtout pas. OK. Donc, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, c'est une journée assez excitante pour nous de présenter. Juste faire le changement de slide. Aujourd'hui, c'est une journée excitante pour nous de présenter ça à nos clients existants et aussi les gens qui peut-être y regardent, qui ont des projets d'impression 3D, qui veulent voir un peu l'évolution et voir qu'est-ce qui est sur le marché. Pour nous, aujourd'hui, c'est une belle journée parce que là, on a un nouvel partenariat avec la gamme Nexa 3D. Je peux dire qu'avec Nexa, qu'est-ce qui est très intéressant pour nous en termes de partenariat, c'est vraiment une technologie avant-gardiste et qui se distingue sur d'autres machines résine sur le marché. Tu sais, quand on tombe beaucoup dans les technologies FDM et d'autres technologies parmi nous, il y a beaucoup de similarités. Il y a certaines nuances qui changent un peu, que ce soit au niveau des matières, certaines capacités au niveau de la précision. Cependant, côté Nexa, on a vraiment une dynamique qui est très, très intéressante, qu'on a bien hâte à vous montrer aujourd'hui. Et donc, juste un peu avant de commencer, on va donner un peu le menu de qu'est-ce qu'on va discuter un peu aujourd'hui. Donc, pas mal les gens ici qui sont sur le webinaire, peut-être que vous êtes déjà des clients existants chez Solivexpert, donc vous êtes pas mal déjà familiers avec qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui n'ont jamais fait affaire avec nous ou qui ne nous connaissent pas. On va faire un petit résumé bien rapide. Après ça, on va faire un petit background un peu sur la gamme Nexa, un peu leur mission dans l'espace de l'impression 3D. Après ça, on va embarquer dans pourquoi Nexa 3D. Comme fournisseur chez Solivexpert, on a plusieurs partenariats et donc on essaie d'avoir des partenariats assez stratégiques dans le sens qu'on veut offrir des solutions, que ce soit au niveau logiciel, conception 3D ou dans le hardware, des solutions qui vont apporter une certaine valeur ajoutée dans le marché, qui vont être fiables, puis quelque chose qui est un peu différent de ce que les autres gens offrent pour être en mesure de se démarquer puis aussi répondre à les besoins du marché. Donc, c'est essentiellement ça. Puis aussi, en même temps, faire une comparaison des autres technologies de résine que nous autres auparavant, on a l'expérience comme fournisseur, mais aussi un peu comme client, parce que la réalité, c'est qu'on a des clients dans le secteur ici qui nous demandent de faire des impressions uniques, des pièces uniques, des fois en résine. Donc, on a cette expérience-là aussi de dépanner puis de faire du gestion d'inventaire de ce côté-là, fait qu'on va être en mesure de donner les pour et contre de les deux bords parce qu'on a pas mal d'expérience avec d'autres gammes connues sur le marché aussi. Donc, là-dessus, c'est ça. Et après ça, je vais passer la parole à Charles-Olivier ici, peut-être que tu peux en parler un peu de tes expériences chez SolidXperts. Charles va peut-être aller embarquer un petit peu plus dans le côté technique de la machine, côté logiciel, qu'est-ce qui est unique, aussi un peu l'innovation derrière, l'annexa, qu'est-ce qui va le différencier en termes de son exécution au niveau de la rapidité, la précision et d'autres choses en tout. Puis aussi un peu les histoires de succès qu'on a eues, les témoignages avec des clients à Nexa qu'on a eus présentement. Donc, peut-être Charles, tu peux te présenter aussi en même temps. Oui, bien, comme dit James, moi, je m'occupe pas mal, je suis du côté technique de la force. Alors, oui, je travaille un peu comme responsable côté production, côté fabrication additive aussi. Je travaille avec les scanners 3D et je suis un peu le bras droit de James au niveau technique pour ces produits-là. Alors, background côté conception 3D et fabrication additive aussi. Oui, c'est ça, Charles, il est pas mal modeste. Ça fait peut-être plus que dix ans qu'il a été chez ça, il y a 10-15 ans, chez ça, l'expert. Arrêté de compter. Arrêté de compter. Donc, Charles, il a quand même une belle expérience côté de la fabrication additive. Donc, c'est un des ressources avec qui on compte vraiment pour bien servir nos clients. Donc, là-dessus, on va avoir plus avec Charles plus tard dans la présentation. Donc, là-dessus, un peu, il y a pas mal de gens qui sont familiers avec Solid Expert, mais on va faire le tour quand même rapide. Tu sais, essentiellement, ça fait 25 ans qu'on est en affaires. Pourquoi on fait affaire avec Solid Expert côté solutions additives ou peu importe? On a une belle expérience côté Solid Works, mais aussi côté Katia aussi, dans le secteur aéronautique et automobile, aviation. Donc, on couvre pas mal toutes les industries. On a 40 ans d'expérience de ce côté-là. Et donc, quand ça vient à la conception jusqu'à la création de pièces au niveau de l'impression 3D ou peu importe, on a une belle expérience et des expertises là-dessus. Donc, on est en mesure de guider nos clients, non seulement côté soutien technique ou fournir des consommables, mais aussi optimiser vos conceptions, peut-être modifier vos conceptions aussi pour la fabrication additive côté impression 3D pour bien optimiser la qualité des pièces, que ce soit au niveau des surfaces, la fonctionnalité, peu importe. On a une belle expérience. Et maintenant, on couvre, on est vraiment fondé ici au Québec. On a vraiment agrandi nos tenticules dans beaucoup d'autres territoires aussi, que ce soit au niveau des États-Unis, l'Ontario, les maritimes. Puis, pas mal pour la gamme Nexa, ça va être pas mal le Canada qu'on couvre, mais notre grand focus, c'est vraiment ici au Québec. Il y a une grande, une belle, déjà une belle base de clients ici, puis beaucoup du secteur manufacturier se passe vraiment ici au Québec. Donc, on essaie de concentrer vraiment là-dessus. Donc, c'est pas mal ça au niveau côté Solidexpert. Nexa, un peu avant de commencer, Nexa, essentiellement, c'est une compagnie. C'était fondé, essentiellement, c'était fondé en 2014. Ils ont commencé à commercialiser leurs produits en 2016 au niveau de leur gamme type, qui est un modèle desktop. Après ça, ils ont commencé à évoluer plus dans les imprimantes industrielles en 2019. Nexa, c'est pas leur premier rodeo dans le monde de l'impression 3D. Le fondateur de cette compagnie-là, c'est le même fondateur que la gamme d'imprimantes 3D système. Donc, il y a déjà plusieurs dessinées d'expériences. L'équipe Nexa, c'est vraiment des gens qui sont déjà dans l'espace. Son nom, c'est Avi Ranko. Essentiellement, c'est le fondateur de 3D systems. Et donc, les gens qui l'entourent aussi, ils ont grandi avec lui. Puis, c'est vraiment des gens dans l'espace additif, manufacturier, digital. Donc, ils ont vraiment une grosse présence là-dedans. Et maintenant, leur mission, c'est de vraiment prendre l'impression 3D et vraiment le transformer dans une direction au niveau de l'exécution, du rapidité, de la précision, puis aussi de la production sur une plus grande échelle et en même temps, agrandir des offres, des possibilités au niveau de leur matière qu'on va embarquer un petit peu plus tard dans la présentation. Essentiellement, Nexa, déjà à la base, ils ont une fondation très solide avec des gens, des gens en place très établis dans le monde d'impression 3D. Et donc, là, je vais passer à pourquoi nous autres, comme fournisseurs, on a choisi d'offrir ça à nos clients. Essentiellement, qu'est-ce qu'on a trouvé très intéressant du côté impression 3D de résine, c'était premièrement la chose, c'était la rapidité et la précision. Et normalement, tu sais, qu'est-ce qu'on voit avec, qu'est-ce qu'on voit avec des imprimantes, normalement, c'est les gens, quand ils recherchent la rapidité, normalement dans le monde de l'impression 3D, qu'est-ce qui arrive, c'est la précision est négligée. Et donc, dans ce cas-ci, on a sorti des pièces phénoménales et que je ne peux pas croire, tu sais, dans le temps d'impression que ça a pris, la qualité de surface qu'on a sorti. Donc, déjà là, ils nous avaient vendu là-dessus. Cependant, qu'est-ce qu'ils auraient sorti encore plus? Essentiellement, tu sais, en termes d'application, c'est sûr et certain que qu'est-ce qui vient en tête, c'est le prototypage rapide ou même le développement de produits. Le fait qu'il y ait une rapidité et une précision tellement vaste comparativement à d'autres imprimantes sur le marché. Tu sais, une imprimante traditionnelle, tu es en mesure de peut-être faire une itération dans une journée, peut-être dépendant de la taille de la pièce, c'est sûr et certain. De plus. Maintenant, avec l'annexa, tu es en mesure d'aller à trois à six itérations dans une journée. Ton production, ils ont un thème, c'est d'être 20 fois plus productif que d'autres imprimantes sur le marché. C'est vraiment leur but à la base, c'est de vraiment transformer l'expérience d'impression 3D. Et ça, ça fait partie côté prototypage rapide et aussi R&D, les défis d'être le premier sur le marché, l'innovation rapide et continue. Donc, tous ces aspects-là, c'est des avantages au niveau du Nexa 3D. Qu'est-ce qui nous a vraiment étonnés aussi, c'est le côté traditionnel de les machines résines, de la technologie SLA, peu importe. C'est toujours des machines qui font des belles pièces à la base pour des géométries complexes, des surfaces complexes. Donc, tu sais, à la base, quand vous regardez à valider des concepts qui ont besoin d'une précision, une surface supérieure que du FDM avec des plastiques ou des machines en buse, normalement, la deuxième avenue, ça va être une technologie SLA. Cependant, il y a des limitations quand ça vient à ouvrir des portes, d'aller dans la production à plus grande échelle, dû au fait que les résines sont manipulées avec des lasers UV. Et donc, la problématique avec ça, c'est dur à mettre un étang d'approbation sur quelque chose qu'on ne sait pas au niveau du durée de vie de cette pièce-là, que ça va décolorer avec la lumière UV, que ça va devenir fragile sur le temps. C'est vraiment dur à savoir comment ça va réagir et à quel point cette pièce-là va détérioriser. Désolé un peu là-dessus, mais j'avais un peu de la misère avec ce mot-là. Cependant, en bout de ligne, c'est dur à savoir tous ces facteurs-là. Cependant, avec l'annexa, qu'est-ce qu'on a trouvé de très intéressant? C'est qu'on avait des résines qui sont résistantes au niveau UV. Et pas juste niveau UV, mais aussi une certaine fonctionnalité. Donc, c'est des résines qui sont en mesure d'encaisser des impacts, des mouvements dynamiques qui sont plus solides et qui ont cette résistance-là. Donc, maintenant, ça ouvre la porte à tellement plus de possibilités. Et ça peut permettre à des entreprises de faire un pivot dans des productions de custom ou de peut-être moyenne échelle que normalement, ils auraient hésité parce que l'investissement n'était peut-être pas là ou le retour sur l'investissement n'était pas là. Maintenant, vous avez quelque chose de très accessible que vous pouvez aller à plus grande échelle avec ces capacités-là. Et donc, pour nous, sur des dossiers, ça a ouvert beaucoup de portes en termes d'évaluation présentement qu'on est en train de travailler avec certains clients sur les imprimantes Nexa. Je te dirais l'autre chose, c'est que Nexa, c'est une gamme très polyvalente dans le sens que vous avez 26 différentes résines. Et donc, là-dessus, ils ont un partenariat qui développe ces résines-là avec Hanko et Hanko Light Loctite et BASF. Donc, c'est des fabricants de matières et d'ingénieurs chimiques. Donc, c'est les meilleurs dans le domaine et donc, ils ont vraiment un entourage solide pour aller chercher les propriétés de matières qui vont répondre à la demande du marché. Et donc, eux autres, présentement, ils ont 26 résines. Cependant, ils vont aller, ils sont dans le processus d'en sortir d'autres à chaque mois pendant les prochains. Il y en a beaucoup dans la phase bêta présentement. Donc, il y a beaucoup plus à venir. Et peut-être, Charles, que tu peux montrer un peu la qualité d'impression du rubber. Parfois, tu me diriges un petit peu. Oui, je vais te diriger. Tu sais, donc, peut-être celui-là aussi est intéressant au niveau de la surface. Peut-être, je vais voir ici. Je ne vois pas très bien la caméra. Juste un instant. Je ne vois pas le caméra. Dans le fond, tu peux le mettre plus proche de la caméra. Bonjour, bonjour. Comment est-ce que ça fait? Si on parle de… Et ça, c'est une matière, dans le fond, pour les gens qui peuvent voir, ça, c'est une matière flexible. Et essentiellement, on a des matières transparentes. On a des matières prototypages rapides. Et donc, vous voyez peut-être avec des surfaces très complexes, mais aussi en même temps, des surfaces assez précises, très propres. Et ça, c'est des pièces très impressionnantes de ce côté-là, qu'on est en mesure de produire. Puis, très rapidement aussi, il y en a certains qui s'apprennent une couple d'heures, quelques heures, tout simplement à imprimer. Donc, c'est des imprimantes qui roulent assez rapide. Et donc, tu sais, au niveau de la résine, c'est très polyvalent. Mais aussi au niveau côté logiciel, ça va ouvrir la porte. Donc, tu as le meilleur des deux mondes avec la Nexa. Vous avez la possibilité d'utiliser les propres résines de Nexa, mais aussi en même temps, il y a un logiciel Nexa Pro, qui appelle, qui ouvre la porte à une plateforme ouverte. Donc, vous avez cette capacité-là d'aller chercher peut-être des résines sur le marché que peut-être Nexa n'offre pas présentement, qui me surprendraient. Mais là-dessus, vous avez cette option-là. Il vous donne la liberté. Et aussi, en même temps, le logiciel vous permet aussi une option qu'on parle de production, pas juste au niveau du vitesse, mais c'est beaucoup plus facile en termes de faire les settings pour du stacking, donc empiler les pièces de production sur la hauteur, sur l'axe Z. Donc, là-dessus, vous êtes en mesure de non seulement utiliser la largeur, la profondeur, mais aussi empiler là-dessus. Et les gens posent la question, si j'imprime une pièce ou cinq pièces, est-ce que ça va impacter ma production au niveau des temps d'impression? Et la réponse, c'est non. C'est virtuellement le même temps. Si c'est une pièce ou six pièces, le temps reste le même. Donc, si ça prend deux heures pour une pièce, ça va prendre deux heures pour six pièces. Donc, c'est ça qui est bien et la technologie de lumière est bien balancée aussi. Donc, de bord en bord, vous allez avoir une belle précision, pas juste au niveau du centre de la table. Ça, c'est quelque chose qu'on va discuter un petit peu plus tard, mais c'était quelque chose qui vaut la peine de mentionner aussi. Donc, Nexa, très polyvalent de ce côté-là, puis aussi au niveau des paramètres que Charles va en parler aussi, côté logiciel. Aussi, ce qui est intéressant, c'est au niveau peut-être les gens, il y a peut-être quelques personnes ici qui sont sur cette, qui écoutent présentement, qui sont dans le domaine de dentaire. Et dans le domaine dentaire, normalement, ça nous ouvre la porte parce que beaucoup de manufacturiers d'impression, incluant Formlabs, vont tirer quand ça vient au domaine dentaire parce qu'en parenthèse, c'est spécialisé. Cependant, ces industries-là nous ont revenu avec les commentaires qu'au niveau du support, il y avait besoin d'un support local pour faire du troubleshooting ou venir diagnostiquer les imprimantes sur place. C'était dur d'avoir quelqu'un parce qu'à la base, ce n'est pas des techniciens, ce n'est pas leur spécialité, ils ne sont pas des spécialistes en impression 3D. Et donc, quand tu appelles le manufacturier et les délais de répondre sont longs et ne pas avoir l'accès d'avoir quelqu'un pour venir sur place des fois, c'est peu embêtant, spécialement pour quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec la technologie. Donc, c'est là où nous autres, on est en mesure de fournir ce support local-là pour ces gens, pour dépanner si il y a de quoi qui arrive. On peut faire un appel vidéo, un appel téléphonique, échange courriel ou venir sur place et vraiment bien diagnostiquer les problèmes de votre machine. Et donc, peut-être, tu peux montrer aussi la pièce au niveau dentaire. Tu peux le montrer plus proche du caméra. Ça montre un peu la précision. des résines, là. Oui, en effet. Donc, ça, c'est quelque chose au niveau de l'industrie dentaire, on est en mesure de répondre. Donc, on a une belle, c'est très polyvalent comme machine. Et aussi au niveau de la rapidité, tu sais, dans le dentaire, on a des produits qu'on est en mesure de produire en 25 minutes. Donc, pour des productions de masse, ça peut être très intéressant pour des gens qui regardent la manufacturier là-dessus. Juste avant d'embarquer dans les modèles Nexa, nous autres, on avait, c'est ça, on est, on vend, on a aussi des Formlabs. On avait des gammes de résines aussi côté SLA. Et donc, tu sais, là-dessus, c'est des machines qui créent des belles pièces, sont polyvalents en termes de résines. Donc, un peu les défis, tu sais, quand quelqu'un regarde pour un Nexa, entre un Nexa puis un Formlabs, premièrement, la chose qui nous a vraiment différencés en termes de notre expérience d'utilisation, la première chose qu'on a vue, c'est la vitesse, la précision, c'était un pour la Nexa qui est vraiment supérieur au niveau de la rapidité. L'autre chose, c'est que si vous regardez au niveau de la production, on va embarquer plus là-dedans bientôt au niveau de la technologie de lumière qui permet d'avoir la précision de bord en bord. Parce que normalement, on voyait une belle précision sur les pièces Formlabs dans le centre de la table. Mais quand on commençait à mettre plusieurs pièces à la fois sur les bords, on voyait un petit peu plus les précisions négligées. Versus la Nexa, c'est bien balancé de bord en bord, la précision et la rapidité, l'exécution. L'autre chose, c'est au niveau du gestion d'inventaire qu'on a trouvé, qui est quand même très intéressant, c'est la durée de vie des résines. Donc, il y a des belles résines côté Formlabs d'ingénierie. La seule chose qu'on a trouvé qui avait des défis, c'est la gestion de ces résines-là. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que tu as certaines résines qui durent entre 10 et 36 semaines. Et donc, exemple, si vous faites des projets où vous êtes un sous-traitant, puis vous avez un projet unique pour telle résine, la problématique là-dedans, c'est d'envisager votre prochain projet avec cette résine-là. Et donc, pour nous, on a eu cette expérience-là, dans le sens qu'on a sorti une résine, on a répondu à une demande. Cependant, après 10 semaines, la résine s'est expirée, puis la même client nous est revenue peut-être six mois plus tard, puis il fallait qu'on transe vide, la résine n'était plus bonne. Donc, puis ça, ça génère des coûts à l'interne pour nous, dans le sens qu'on achète un tank à résine. Avec la Formlab, il fallait qu'on achète un tank à résine qui est dédié pour cette résine-là. Donc, une résine qui va avec un type de résine ingénierie ou une résine à prototypage ou une résine flexible, il y a trois différents tanks à résine qui sont 150 $ pour chaque résine US. Et avec le taux de change en Canadien, je peux dire, ça commence à devenir cher. Et puis aussi, au niveau des cartouches, les kilograms, on parle encore là, c'est entre 200, 300, 350 $ US pour une résine. Donc, en tout, c'est un investissement de 700 $, puis tu ne sais pas quand est-ce que tu vas l'utiliser, le prochain batch. Il faut que tu bien assures que si tu investis dans une résine, ça va être une résine que tu vas utiliser, un résine récurrent que tu peux envisager. Donc, c'est dur de gestionner. Donc, c'est bien beau, c'est attrayant d'avoir un menu de plusieurs différentes résines d'ingénierie, etc. Mais de faire la gestion de tout ça et d'investir dans les résines quand vous n'êtes pas sûr d'avoir plus qu'une ou deux pièces par année, c'est dur à justifier. Donc, pour nous, ça nous a fait mal. C'était une courbe d'apprentissage qu'on a eue dans le domaine du résine. Et donc, avec la NEXA, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est différent? C'est que la durée de vie, c'est conservateur, c'est un an. Ça peut aller jusqu'à deux ans quand vous le transvider, vous pouvez le prendre de la membrane ou la tinque à résine et le transvider dans le cartouche et le garder là pendant un an ou deux ans si vous ouvrez. Ça fait que c'est plus facile à garder pour des futurs projets et vous dormirez peut-être un petit peu mieux que de savoir que vous avez peut-être 10 semaines ou 20 semaines avant que votre résine de 500, 600 $ va expirer. Donc, là-dessus, ça c'est pour nous, ça c'est une expérience qu'on a eue. La durée de vie de la membrane versus les tinques à résine, Formlab aussi sont intéressants dans le sens qu'il y a une durée de vie entre 25 000 et 50 000 couches d'impression. Donc, c'est pas mal beaucoup d'impression. Donc, le changement de membrane ou de tinque à résine, c'est moins récurrent. Donc, à la base, quand vous regardez les deux machines, il y a peut-être une différence de prix en termes que c'est un petit peu moins cher. Cependant, les coûts de gestion et d'inventaire, je peux dire, ça se rattrape très rapidement et des fois, ça se repasse même par beaucoup. C'est pour ça que nous autres, avec l'annexion, on trouvait ça intéressant pour la gestion de notre inventaire ici et pour travailler avec nos clients pour bâtir des cas d'études pour procurer les machines. C'est beaucoup plus facile à gestionner dans ce cas-là. Donc, c'est ça qu'on a pas mal vu concernant les résines. Et donc, on va regarder un peu les specs des machines qu'on offre ici chez SolidXperts parce que vous voyez en arrière, on a quelques machines ici qui sont ici. Donc, en passant, pour les gens à la maison qui s'intéressent à venir voir, faire une évaluation, faire valider des pièces, vous êtes toujours le bienvenu à venir direct ici. On peut faire même une présentation par web, montrer tout l'intérieur, montrer comment ça fonctionne et vraiment décortiquer toutes les questions que vous avez pour faciliter un peu votre décision dans votre achat d'impression 3D, que ce soit pour des résines ou des technologies FDM, ou poudre ou métal, peu importe. Donc, là-dessus, en termes de modèle, tu sais, ici, on commence avec la Nexa 3D, le NXE 400 Pro, juste ici en arrière. Et donc, la Nexa, c'est vraiment notre modèle industriel. Donc, vous voyez, en dimension, c'est 10,7 en termes de largeur. En termes de profondeur, c'est 6,1 pouces. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est 15,7 sur l'auteur, sur le Z. Et donc, là-dessus, qu'est-ce qui rend ça très attrayant comme machine, c'est pour des pièces plus volumeuses, mais aussi en même temps pour la production. Parce que le fait que maintenant, vous avez cette capacité d'empiler sur le logiciel, faire du stacking sur la hauteur de la table d'impression. Donc, vous pouvez, si vous avez une batch de production, vous êtes en mesure d'empiler. Et encore là, l'exécution d'impression, que ce soit une pièce ou plusieurs pièces, ça revient au même. Donc, c'est un peu ça. Au niveau de la précision, c'est des machines, encore là, très précis, très fiables, des pièces très lisses. Et donc, après ça, on a comme modèle. Peut-être, est-ce que tu as quelque chose à rajouter au niveau de la précision, Charles? Non, non, non. Non, c'est vraiment, vraiment phénoménal. Puis, très agréable aussi à travailler comme équipement. Puis là, on a aussi un modèle qui est très similaire à la 400, c'est la 200 Pro. La différence entre les deux, il n'y a pas de grande différence. Ça va être tout simplement qu'il y en a un qui est 7,8 sur la hauteur versus 15,5 ou 7 pouces. Donc, c'est à peu près moitié en termes d'auteur, mais c'est quand même une machine de production. Donc, ça rend les choses accessibles. Donc, là-dessus, la 200 Pro aussi, si vous avez des projets de production, c'est peut-être quelque chose à évaluer aussi. C'est quoi la différence entre la NXE et la NXD? Il y en a une qui est plus côté ingénierie, application industrielle. L'autre va être plus axée sur le médical et le dentaire, spécialement le dentaire. Donc, côté dentaire, ça va être plus un imprimante qui est plus un enfance avec les résines dentaires. Et donc, si on continue, on a notre modèle desktop, la ZIP, qui pourrait être quelque chose qui est similaire. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est au niveau de la largeur. Comparativement, on a travaillé avec la Formlabs, on a un petit peu plus d'espace au niveau de la largeur. Donc, versus 5,7 pouces, on a deux pouces de plus sur la largeur pour travailler. Sur la profondeur, un petit peu moins, c'est 4,5. Cependant, sur le Z, sur la hauteur, on regagne encore plus d'espace à 8,3. Donc, encore là, vous avez cette capacité-là. Si vous regardez pour du prototypage rapide, la ZIP peut être une excellente machine pour offrir toutes les gammes de résines. Il y a aussi l'option dentaire sur la ZIP que vous avez. Et puis, essentiellement, ça peut être aussi très polyvalent. Puis, c'est aussi avec nous, on peut évaluer, si vous regardez à faire de la production, est-ce que ça va être une machine qui va rentabiliser plus facile avec une machine industrielle? Ou est-ce que c'est une machine ZIP? Est-ce que tu prends 6, 5,6 modèles desktop versus acheter une machine ou deux machines? Tu sais, il y a tous ces facteurs-là qu'on peut regarder ensemble, basés sur vos projets et vos besoins en termes de volume, quantité, etc. Cependant, la ZIP, bien conçue, c'est un frame qui est en aluminium. Donc, c'est des produits de haute qualité, très fiables. Donc, ce n'est pas fait cheap, c'est fait pour tuer et c'est fait pour rouler des runs de production ou du prototypage, peu importe, pour répondre à la demande de l'industrie. Donc, des belles machines là-dessus. Je vais juste passer au niveau, c'est sûr qu'avec les technologies résine, il y a toujours un processus de nettoyage et de cuisson. Donc, là-dessus, au niveau, on a le X-Wash qui est plus axé sur le côté industriel pour des tailles de pièces pour la 400 et la 200. Donc, la durée de temps de la station de nettoyage, c'est deux minutes. Donc, ce n'est pas très long. Donc, si vous passez deux heures à imprimer une pièce, puis après ça, deux minutes à nettoyage, puis après ça, 20 minutes de cure pour solidifier votre pièce dans le four pour sortir les propriétés naturelles de la pièce. C'est à peu près entre 20 et 30 minutes. Vous avez un menu pour choisir le type de résine avec lequel vous travaillez. Et après ça, la machine va s'adapter à le type de résine que vous utilisez. Donc, côté desktop, c'est la même chose, mais encore mieux, je te dirais, parce que ça consomme un petit peu moins de place. Donc, avec la Nexa 3D ZIP, le modèle d'introduction, c'est une station de nettoyage et de cuir, le cure qu'on appelle A1. Donc, tu peux mettre ta friteuse, puis nettoyer tes pièces, puis après ça, l'enlever. La Nexa 3D peut monter un peu vite fait. Donc, il y a déjà les lumières qui sont là pour cuire ta pièce. Avec un plateau tournant, bien sûr. Plateau tournant, oui. Puis pour l'opération avant le nettoyage, là, vous avez deux bacs pour contenir de la solution nettoyante, que ce soit de l'alcool à pied ou leur solution maison, le X-Clean. C'est vraiment quelque chose de très compact. Puis, il va y avoir un certain tas de place sur un bureau. Oui, donc, c'est quand même encore un flux de travail très facile, très fluide, puis aussi en même temps très rapide. Donc, on va passer au prochain. C'est ça, on parle un peu d'une évolution au niveau des imprimantes résine. Là-dessus, c'est ça qu'on parle un peu, c'est au niveau de la technologie lumière. On a la technologie Formlab, ce qui est vraiment une lumière UV. Puis après ça, tu as la technologie DLP. Puis après ça, le MSLA, qui est une technologie beaucoup plus équilibrée de distribution de lumière, que peut-être on peut montrer dans la prochaine image ici, qui va peut-être élaborer un petit peu plus. Donc, si vous voyez la première image à gauche, c'est vraiment le côté SLA, vous voyez une lumière UV qui réflecte sur un miroir, qui est très bon pour imprimer une pièce dans le centre de la table d'impression. Mais quand vous commencez à penser à faire peut-être plusieurs pièces à la fois, c'est là qu'au niveau de la largeur, ça peut négliger un peu la précision. Puis aussi, comparativement à la rapidité, ça va être moins rapide comparativement à l'Anexa. On a ici le DLP 3D, encore là, celui-là, c'est plus un projecteur essentiellement, puis avec une source de lumière qui va venir imprimer la pièce. Et donc, encore là, un peu les mêmes optiques, très bon dans le centre de la table. Peut-être un petit peu plus rapide en termes d'exécution versus du SLA comme un Formlabs. Mais encore là, le côté de bien balancer les couches de bord en bord sur la table d'impression, encore là, un peu plus négligé de ce côté-là. Et maintenant, avec l'Anexa, c'est vraiment bien balancé en termes de, ils appellent ça leur LCD, Lightmark, qui monte de bord en bord. Et donc, ça va vraiment couvrir la surface de la table d'impression au complet. Et donc, vraiment, vous allez voir vraiment vos couches monter toutes en même temps, de bord en bord, bien balancées, donc vos pièces au niveau des tolérances sur des runs de production vont être, vont être, vont passer le test d'inspection essentiellement. Et donc, là-dessus, c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus rapide. C'est considéré un des imprimantes les plus rapides présentement sur la planète et sur le marché présentement. Donc, c'est là où, pour les gens qui regardent à rentabiliser une imprimante, maintenant, avec les prix, c'est accessible. La vitesse est là. Les matières sont là en place pour vraiment répondre aux besoins du marché. Et donc, on va passer au prochain slide. Peut-être Charles, ici, peut prendre la relève. Cette planche-là vous démontre un peu ce que c'est, en fin de compte, en détail, un peu plus en détail, c'est quoi la technologie et en gros, comment ça fonctionne, je pourrais dire. Alors, vous avez à la base, justement, le côté lumière avec un système de gestion pour essayer d'uniformiser aussi la chaleur qui est dégagée par la lumière. Puis, par la suite, vous avez au second étage certains optiques qui vont aider à s'assurer que, justement, toute cette lumière-là soit uniformément distribuée, là, sur toute la surface. Une fois qu'on passe cet étage-là, vous avez l'écran, on pourrait dire, qui va sur chaque couche, grâce au logiciel, grâce, en fin de compte, aux couches déjà préétablies par le logiciel, masquer le négatif. Alors, masquer certains endroits, justement, où la lumière ne passera pas au travers de cette étape-là pour, justement, ne pas faire réagir la résine qui est présente dans le bac. Et plus haut, on a, justement, le bac qui va contenir la résine avec la fameuse membrane et un contour, là, qui va, où la membrane va être juste en dessous et le contour va, en fin de compte, contenir la résine. Et, comme on disait, ce qui est bien, c'est que, justement, la partie qui s'use et qui pourrait être abîmée s'il y arrive quelque chose, c'est seulement cette partie-là. Alors, tout ce qui est le contour qui est en aminium est réutilisable. Alors, la partie sacrificielle à la longue, justement, est très minime. Alors, le coût d'opération aussi va diminuer, justement, vu que c'est une pièce qui est quand même moins importante, des fois, comparé à d'autres technologies. Alors, vu que, je pourrais démontrer un petit peu plus loin, vu que l'écran s'allume, en fin de compte, puis que la résine va réagir sur toute la surface en même temps, contrairement à d'autres technologies, bien, ça permet, justement, d'aller beaucoup plus rapidement. Et aussi, la, je ne peux pas dire, la texture et la fabrication de la membrane permet aussi que la résine qui vient juste de réagir puisse être décollée quand même assez rapidement, plus rapidement, je dirais, qu'avec d'autres technologies. Alors, la combinaison de ces deux facteurs-là fait que chaque couche va se produire, va se fabriquer beaucoup plus rapidement. Et comme disait James aussi, que ce soit une pièce, une petite pièce dans le centre ou ailleurs sur la surface d'impression ou le plateau. ou le plateau complet, j'ai justement fait une petite analyse tantôt, là, c'est la même chose. Alors, si c'est la même pièce, puis qu'au final, la hauteur totale est la même, que ce soit une pièce ou dans ce cas-ci, 18 pièces, on parlait, quoi, une demi-heure en fin de compte d'impression, ce qui va changer, c'est que si on décide de faire d'empilage, c'était acquis en mon français. Oui. Alors, c'est là où, justement, le temps de production va être plus grand. mais je vous avoue, je vous ai comparé, j'ai regardé, on parlait de 3h30, 4h peut-être d'impression. J'ai regardé tantôt, justement, avec une autre imprimante, le FDM ici, je n'amirai pas le nom, à hauteur de couche, à épaisseur de couche comparable, on parlait de 180h d'impression, pour la même quantité, le même volume total, le même nombre d'unités. Alors, 180h au lieu de, quoi, 4-5h peut-être? Oui. C'est là où… Ça change la donne, c'est vraiment où Nexa veut aller, c'est transformer l'espace de l'impression. Ah oui, oui. C'est surprenant, là, je veux dire, le fait que c'est une imprimante qui imprime très, très vite, qu'on pourrait trouver plate, c'est surtout dire, OK, on veut imprimer, puis là, OK, bien, la journée de travail est finie, fait que là, l'imprimante, à la limite, vu qu'elle imprime vite, pourrait dormir toute la nuit. Mais le fait qu'on est capable d'empiler les pièces une par-dessus l'autre, bien, ça permet aussi de quand même profiter, justement, de ce temps mort, là, qui pourrait être durant les heures de nos ouvertures. Alors, produire en même temps, puis justement récolter et faire les étapes de procéder au nettoyage par la suite en arrivant le matin. Alors, l'imprimante peut rouler pratiquement 24 heures sur 24. On peut voir un peu ce que ça donne versus différentes technologies, différentes marques aussi. C'est phénoménal, là, la différence, là, de quantité de production qu'il peut y avoir. C'est sûr que d'une résine à l'autre, ça va varier. Chaque résine, justement, dans l'UCL, les paramètres d'impression sont calibrés. Alors, vous avez déjà un temps d'impression pour chaque résine. Certaines hauteurs de couche, des fois, prédéfinies. Mais, alors, ça va vous permettre de ne pas trop tâtonner, là. Quand vous allez acquérir une imprimante comme ça, vous avez déjà les paramètres de base, là, qui vont vous permettre d'avoir des belles impressions, là, que ce soit une résine ou une autre, là, NEXA. Ça, c'est vraiment bien, là, ce côté-là. On voit qu'il y a une grosse différence. Il n'y a même pas le côté FDM là-dessus, là. Je ne suis pas sûr qu'il y a peut-être une pièce d'imprime, là, dans le graphique, là. Non, je pense que c'est pas mort. J'adore l'FDM, je ne peux pas dire le contraire, mais le côté rapidité, c'est sûr que c'est là que ça change. Oui, c'est ça qui va changer la donne, c'est vraiment la rapidité, la capacité de vraiment, que ce soit pour des gens qui veulent répondre à des deadlines, qui ont répondent à leurs clients rapidement, faire les itérations rapides, c'est incroyable comme machin. En gros, la manière que ça fonctionne, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Évidemment, vous dessinez, vous désignez votre pièce, là. Évidemment, vous faites la préparation avec le logiciel, l'impression. Et au niveau du post-traitement, vous avez, alors, comme disait James tantôt, un bref nettoyage dans la station de nettoyage pour, en fin de compte, enlever la résine, le côté résine qui n'a pas été réagi, en fin de compte, avec les rayons enlevés pour, justement, par la suite, une fois que les pièces vont être dans le four, que cette résine-là, qui était résiduelle, qui avait collé après la pièce elle-même, n'affectera pas la qualité d'impression. Puis, vous allez avoir une pièce uniforme. Alors, ce temps de nettoyage-là, entre les deux, est quand même très, très court. Et vous devez laisser quand même un temps de séchage pour assurer que, quand on est rendu dans le four, ça, tout se passe bien comme il faut. Mais, ça reste que c'est pas très long comme procédé. Puis, le passage dans le four est quand même assez bref aussi. Puis, vous avez une pièce, là, prête en quelques heures. Et vous pouvez même faire plusieurs, plusieurs itérations, plusieurs petites productions dans la même journée. On sort un vidéo. Bon, brièvement aussi, le côté logiciel. Alors, très simple. Les tableaux sont bien définis. Vous voyez la partie pièce, les supports. Vous pouvez contrôler, en fin de compte, ce que votre impression va avoir l'air. L'angle que vous avez donné aux pièces. Les paramètres d'impression. Puis, là où vous voulez même, jusque dans les moindres détails, si vous voulez, où vous voulez placer le support. Puis, comment vous voulez arranger le support pour que ce soit le plus efficace possible. Et pour baisser le coût de production aussi, tant qu'à faire. Ça, c'est... Oui, puis en fin de compte, c'est ça aussi. Il y a une gestion, si vous avez plusieurs imprimantes, vous avez aussi accès à une gestion de l'impression, voir ce qui se passe, selon les imprimantes. On en a parlé un peu déjà. C'est ça, il y a deux versions du logiciel qui est disponible. Il y a la version de base déjà quand même très, 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 très bien. Puis, pour ceux qui veulent aller chercher un petit peu plus, la version Pro a des petites différences vraiment intéressantes, que ce soit au niveau d'avoir une pièce encore plus précise, si vous voulez avoir... Modifier certains paramètres, il y a déjà des paramètres qui sont déjà modifiables dans la version de base, mais vous avez encore plus accès à certaines modifications dans la version Pro. Puis, vous avez aussi... Pardon. Vous avez aussi accès dans la version Pro, justement, à avoir des résines autres que celles de Nexa ou, par exemple, un autre exemple, c'est de vouloir peut-être une hauteur de couche qui n'est pas nécessairement prédéterminée. Alors, vous pourriez aussi avoir une hauteur de couche haute où vous pourriez imprimer un certain matériau, par exemple. Donc, c'est deux belles versions même, que ce soit de base et la version Pro qui sont très, très performantes. Comme on disait, Nexa travaille beaucoup de leur côté et aussi avec les partenaires sur le développement de beaux et bons matériaux. Puis, ça s'en va vraiment de... Je suis vraiment étonné. Je vous donne l'exemple du pic. Je pense qu'on a un quai stade là-dessus tantôt. La résistance en température de ce matériau-là, le X-Peak, est quand même très, 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 très bien. Ça donne des belles opportunités, pas juste pour une pièce qui est belle puis qu'on va laisser sur le coin du bureau. C'est vraiment des utilités qui vont surtout être dans le moulage et une résistance, de manière générale, en température qui va être beaucoup plus élevée que la majorité des autres résines sur le marché. Alors, ils travaillent beaucoup, beaucoup à développer les meilleures résines possibles, que ce soit au niveau des caractéristiques techniques et aussi par le fait même de faire en sorte que ces résines-là, chaque résine soit produite, les pièces soient produites le plus rapidement possible. Études de cas, on a quelques exemples, justement, d'études de cas. Le premier, qui est en fin de compte, une entreprise qui utilisait déjà la fabrication additive résine, mais dans une aide à la production et non une production directe. Alors, ce qui se passait, c'est qu'ils faisaient leur modèle, leur pièce qu'ils voulaient produire en résine, mais en fin de compte, dans le but de produire un moule, en général, en même temps. Mais déjà là, très pratique, je veux dire, c'est mieux que d'essayer de fabriquer la pièce elle-même d'une autre manière. Mais cette étape-là faisait que le moule restait quand même très, très long à produire. Alors, on a décidé de faire le pas et de se dire, OK, bien, pour certaines pièces, on met l'étape du moule de côté et on produit ces pièces-là directement. Alors, ils sont arrivés avec un temps de production vraiment beaucoup plus rapide et un coût de production aussi quand même pas mal moindre. Ils ont sauvé plusieurs étapes et le procédé, le résultat des pièces finales faisait aussi qu'il y avait un peu moins d'opérations de finition à faire peut-être dans certains cas. Alors, ça a été vraiment bénéfique de leur côté et ils utilisent aussi encore les imprimantes quand même dans les cas où ils veulent faire un moule. Ils utilisent l'imprimante pour faire la pièce, pour aider à produire le moule par la suite. Donc, l'autre entreprise qui est à ce que je comprends, c'est qu'en fin de compte, souvent, on est un peu dépendant de gens qui vont faire la production si on n'a pas nécessairement les capacités de production. Alors, dans le cas de petites pièces ici, souvent, les sous-traitants demandaient des quantités minimums quand même assez énormes. Oui, c'est un quart de million qui demandaient minimum. Puis, souvent, il y a des délais associés à ça. Puis, le but, entre autres, c'est justement, c'est d'avoir un coût par pièce qui était raisonnable. Puis, ils se sont rendus compte qu'avec une MEXA, ils étaient quand même capables de produire vraiment très rapidement les pièces qu'ils avaient besoin. Le coût de production était déjà, à la base, très, très bas. Ils n'étaient pas obligés d'en produire 10 000 et d'attendre après les 10 000, d'ailleurs, pour que ce soit rentable. Alors, ils pouvaient produire sur demande, faire une plus petite production au fur et à mesure et pas nécessairement être obligés de prendre beaucoup d'espace de stockage et d'attendre après les commandes des sous-traitants. Et s'il y avait, par le fait même, un besoin d'offrir des produits un petit peu plus sur mesure, c'était faisable. Et aussi, c'est ça, réduire les délais d'une manière générale. Il y a aussi, par le fait même, une meilleure flexibilité. Si vous voulez changer un design, si vous voulez modifier quelque chose, on est obligé de dire, bien, écoutez, il va me falloir un nouveau moule puis on va être obligé de recommencer tout dès le départ. Alstom? Il y a beaucoup qui connaissent Alstom. Il y a des choses qui sont allées aussi un peu côté production. On sait, je veux dire, quand les trains, quand quelqu'un construise des trains, l'idée, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Pour une bonne partie des pièces, c'est sûr que ça fonctionne. Pour d'autres, non, des fois. Alors, s'il y a des pièces qui ont besoin d'être remplacées, il faut en refaire produire. Mais si le sous-traitant est plus dans le portrait, si l'entreprise n'existe plus, malheureusement, on est un petit peu coincé, là. Alors, bien, ils ont décidé d'utiliser justement l'anexa avec le X-ABS qui est pour faire une production de petites, et fort probablement que ça va tomber vers la moyenne série, justement pour produire des pièces de remplacement quand ces pièces-là sont trop usées, abîmées ou brisées. Alors, ils ont réussi à faire, à répondre à leurs besoins, avec certains matériaux chez Nexa, puis simplifier, en fin de compte, le processus, réduire les attentes, les délais, puis en même temps, avoir une finition digne de ce nom, puis justement avoir moins d'étapes de finition à faire par la suite. Dernier, et non le moindre, je parlais de X-Pic, justement. Alors, Pepsi, justement, produisent des bouteilles, c'est incroyable, je veux dire, le nombre de bouteilles qu'on peut retrouver sur le marché, là. Alors, ou des moules, là, pour faire ça, souvent c'est fait, je me souviens bien, par le modding, alors, la, comment je peux dire, la demande, en fin de compte, mécanique de ces moules-là, c'est pas la fin du monde, mais souvent c'est fait quand même en métal. Puis les coûts de produire un moule en métal, là, sont assez onéreux, on va parler de 10 000 $ ou un peu moins, un peu plus, selon la complexité. Et niveau de finition requis, mais ça reste que le délai aussi pour produire ce moule-là peut être très, très, très important. Et ils ont décidé d'utiliser, justement, l'Expique pour répondre à leurs besoins, réduire, encore là, les délais de production et surtout le coût de production. Et ils ont été très, très surpris par, justement, la durabilité de ce matériau-là, contrairement à d'autres. Ils étaient déjà quand même assez familiers avec l'impression 3D avant. Ils avaient déjà fait des tests avec d'autres produits, d'autres matériaux d'impression 3D, mais les moules produits avec ça n'étaient pas résistants. Alors, ils ont été vraiment surpris, là, par la résistance et la durabilité qu'ont fait le matériau fait sur une maxime. Donc, je pense que là, on a fait pas mal le tour comme introduction à cette nouvelle gamme qu'on a chez SolidXpert. Donc, là-dessus, avant qu'on ait une conclusion, peut-être qu'il y a des gens qui… On a trois questions. Trois questions. Trois questions. Je suis capable de le voir. Donc, c'est ça où les questions. Je peux… Ah, bon. Trois stratégistes. La première question de Clément, je vais essayer de voir ça. Oui, bien, on pourrait… Oui, justement, alors, la question de Clément, oui, on pourrait être en mesure, en tout cas, de faire une évaluation, là, pour voir les différences, que ce soit temps de production, ces choses-là, et aussi le résultat lui-même. Il faudrait voir un peu, là, ce serait quoi la pièce. Mais oui, on pourrait être en mesure de faire une évaluation, là, de ce côté-là, avec… Versus d'autres technologies. Oui, ça serait faisable, je pense, sans problème. Mélanie… Mais oui, Mélanie Favre. Est-ce que nous pouvons atteindre une bonne précision? Si oui, laquelle? OK, OK, je voyais. Ça va dépendre un peu, là, du matériau utilisé. Ça bouge. Il y a des matériaux qui sont plus stables, un peu l'autre, l'impression, et par la suite. Puis, on peut toujours, un peu, retravailler aussi les paramètres, là, pour arriver à nos fins. Mais ça dépend, bien sûr, du matériau utilisé, des géométries, et aussi, un peu, la hauteur de couche qu'on pourrait choisir. Mais c'est facilement… Je pense qu'il y avait une question suivie là-dessus. C'était, si c'est plus rapide, est-ce que c'est moins précis? Non, mais c'est ça, avec l'annexe, ça, c'est là où on s'en vient au prochain niveau. C'était ça, auparavant, avec même du technologie FDM ou même avec du SLA, on voyait avec du Formlabs, il y avait des matières de prototypage rapide, mais c'était 200 microns de précision. Donc, il y avait toujours quelque chose qui négligeait la précision pour augmenter la rapidité de la pièce. Cependant, avec Nexa, ils ont trouvé la source secrète pour avoir le meilleur des deux mondes dans le sens que tu peux produire en production, en masse, puis aussi, en même temps, respecter les tolérances de tes pièces que, oui, si ça exige quelque chose de très précis, on a quand même fait des… des clips, c'est essentiellement des clips qu'il faut que vous mettiez ensemble, donc beaucoup de détails, des parois minces, même avec du FDM ou avec d'autres technologies à celle-là, c'était très difficile à faire et on a réussi, on a été pas mal impressionnés au niveau du finition de la pièce. Donc, oui. Il y a une autre question ici. Clément, c'est que, Clément, c'est qu'encore ça partit. Ah oui, oui, c'est ça. Les moules, alors, oui, il arrivait à faire… J'essaie de voir si vous parliez de la partie imprimée ou de la partie moule, alors, l'impression, là, quand on parlait de moule, la pièce qui est imprimée pour faire le moule, est-ce que je comprends? Si elle survit, lors de la séparation du moule, ça pouvait être réutilisé. Le moule lui-même, en urétane, avait une certaine durée de vie. À la longue, ça peut s'abîmer. Il me semble que j'ai vu vite fait le 150 pièces par moule qui pouvait être faite. Mais bon, alors, il devait refaire le moule une fois que le moule était plus bon ou manquait des bouts ou trop usés. Il me semble que c'était 150 pièces par moule que j'avais accueillir. Ça, c'était… Ah, merci beaucoup. C'est parfait, mais on est content qu'on ait répondu à la question, donc, je pense qu'aujourd'hui, ça… Ah, on a une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Type de matériaux… On voit mal… Est-ce qu'il n'y a pas de… C'est quels sont les types de matériaux et produits qui sont à introduire au système? Merci. On a bien ça. Je vais essayer de… Ah, je ne vois pas… Reste, moi, je ne vois pas là. Oui, ça, on ne voit pas la suite. Ça va bien. Technologie. Les matériaux et produits sont à introduire au système d'impression d'insertage. Alors, les produits peut-être hauts, à ce que je comprends pour l'utilisation? Bien, alors, bon, il y a le côté résine et je dirais principalement les produits hauts qui sont à utiliser et soit leur mélange maison, leur produit maison au niveau du nettoyage, le x-clean. Et sinon, on va parler d'alcool et ils sont populés avec une pureté de 99 % pour avoir le meilleur résultat possible. À part ça, il n'y a pas grand-chose qui est introduit au niveau des autres composants qui donnent tout au long de la production, je pourrais dire. C'est pas mal simple, mais c'est sûr qu'on travaille sur des dossiers ou que c'est des produits finis. Donc, s'il y a des processus de peinture ou peu importe, on a des clients ou des gens qui peuvent déjà témoigner ou aider dans le processus dépendant du produit fini que vous voulez faire. C'est sûr qu'il y a beaucoup de façons de faire, mais c'est pour tout simplement produire une pièce, c'est assez simple. Oui, oui, bien sûr. S'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres questions. C'est merveilleux. Bien, là-dessus, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et de regarder la présentation. Si vous voulez regarder plus en profondeur, si vous avez des projets que vous voulez regarder plus avec nous en détail, vous pouvez toujours communiquer avec nous à Info, à Solide, Expérience, SOF, S-O-L-I-D X- Expérience, juste tout simplement à X, pas de E, .com et tout simplement, Charles et moi, on sera en mesure de décortiquer un peu les détails, peut-être valider un concept, vous donner un rapport de production, voir si c'est possible avec cette technologie-là ou peut-être faire d'autres recommandations. Donc, vous êtes toujours le bienvenu de passer un tour aussi. Donc, là-dessus, on a du bon café, belle salle ici en arrière. Donc, toujours bienvenu et merci encore une fois d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada